Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation Boostrap. Je vous propose aujourd'hui de parler plus particulièrement des images, comment les images réagissent au sein du framework CSS. Pour cela j'ai donc créé mon fichier 07-image.html et j'ai également au préalable préparé un dossier images dans lequel j'ai mis quelques petites images que vous pourriez aller télécharger par exemple sur le site comme pixabay.com Alors, maintenant qu'on a notre fichier et installé Boostrap, on va pouvoir travailler et puis on va commencer justement à mettre en page une image, donc avec la balise IMG. Je vais aller dans mon dossier images et je vais prendre une image au hasard comme ceci et on va voir maintenant comment ça réagit au niveau du navigateur. Donc j'ai installé une image, donc une image qui était en 1981 de l'âge donc je vais regarder un petit peu au niveau de mes outils développeurs web comment ça réagit si on se met en mode responsive design. Alors, on s'aperçoit que là mon image au final, comme elle est assez large et puis évidemment quand je vais venir réduire la taille d'écran, mon image va disparaître, elle va être croppée, on ne va pas l'avoir dans son intégralité, donc là ce n'est pas du tout une image responsive. Et qu'est-ce que nous propose justement Bootstrap pour qu'on puisse avoir une image fluide ? Et bien, on va aller rajouter une classe à ce niveau-là, classe, et la classe s'appelle IMG-fluide. Comme ceci. J'enregistre et je vérifie cette fois, dès que je vais venir sur des tailles plus réduites, et bien, je vais avoir une image qui va venir s'adapter à la taille de l'écran. Et comme ceci, on va pouvoir l'avoir dans son intégralité. Voilà. Donc ça c'est bien pratique. Et donc ce sera la classe IMG-fluide. Alors maintenant, je vous propose, alors je vais faire un petit container. Un petit div container, et puis dedans, on va faire une div W-25. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on a ici des dimensions qui correspondent en fait à une largeur de 25%. Donc je vais remettre cette image que j'avais mis ici, je vais aller la mettre dans cette première div. Comme ceci. Et puis, pourquoi pas, on va en faire une autre. Enfin, on la fera un peu plus tard. Pour l'instant, on va juste rester comme ça. Donc là, comme mon image est fluide, elle va faire 100% de son container. Et là, le container, il fait une largeur de 25% grâce à la classe W-25. Ce qui fait qu'on a quelque chose maintenant de plus petit. Comme ceci. Et je vais vouloir mettre peut-être une petite bordure. Et pour cela, dans mon image, on va pouvoir mettre la classe. Alors je vais rajouter ici derrière la classe IMG-Sumnel. Voilà. Comme ceci. Et là, on regarde, on s'aperçoit qu'on a une petite bordure. Alors je vais peut-être un petit peu zoomer au niveau du navigateur. Voilà. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Mais on a en effet un petit bord qui s'est créé avec la classe donc image-sumnel. Voilà. Je vais revenir d'ailleurs comme ceci. Donc ça, c'est une autre classe. Si on veut faire des genres de petites vignettes pour présenter, mettre une petite bordure autour de l'image, on utilisera donc la classe IMG-Sumnel. Même chose, si on veut avoir des petits bords arrondis, on utilisera la classe Rounded. Voilà. Donc c'est assez léger. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. J'enregistre et on regarde ceci. Voilà. Donc on voit un petit peu aussi. Si je zoome. Voilà. On a des petits bords arrondis avec donc la classe Rounded. Alors maintenant, j'aimerais par exemple centrer cette image à l'intérieur de mon conteneur. Alors pour cela, je vais rajouter une petite classe ici. Alors rappelez-vous qu'en HTML-CSS, pour centrer un élément, on utilisait la marge de gauche et de droite. On mettait en valeur Auto. Donc là, on va faire un petit peu la même chose. On va avoir une classe qui s'appelle MX pour les margins sur l'axe des X. Et puis je vais mettre un tiret Auto. Et de cette manière, je vais donc centrer cette div à l'intérieur de mon conteneur. Et qui aura donc pour effet de centrer l'image dans ma page. Donc voilà, aussi une petite classe supplémentaire pour centrer et disposer les éléments à l'intérieur du conteneur. Alors maintenant, j'aimerais enlever cette classe. Et puis je vais dupliquer cette div. Et puis je vais rajouter ici une nouvelle image. Donc, hop, image. Image. Et puis je vais rajouter cette fois celle-ci. Donc là, même chose. J'ai gardé les mêmes propriétés. Donc une image fluide, évidemment. Qui sera donc sur 25% de largeur. Et ce qui fait que là, je vais les avoir les unes en dessous des autres. Alors comment on pourrait disposer un petit peu les images ? Donc on pourra utiliser évidemment les flex, les flexbox. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo dédiée justement aux différents placements. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat ? Et bien, on pourrait très bien utiliser les floats. Et auquel cas, dans cette div ici, je vais lui faire un float. Un float start. Float-start. Pour être donc à gauche. Et puis dans ce cas, celle-ci. A ce niveau-là, pardon. Float-end. Et si j'enregistre, j'ai bien cette fois mon image. Une à gauche et puis une à droite. Voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour les images. De toute façon, je vous renvoie toujours vers la documentation de Boostra. Pour un petit peu approfondir. Et vous y trouverez aussi les nombreux exemples. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021